Hey, c'est la rentrée! Il manque de profs partout au Québec. La CAQ l'a dit, il n'a pas besoin de venir étudier à l'université pour enseigner. Il suffit d'être un adulte. On va voir ça si, dans le coin ici, il y en a des adultes hautement qualifiés. C'est sûr, il y en a. Dans le coin de l'UQAM. On commence tout de suite avec qui est le ministre de l'Éducation du Québec? Je ne sais pas! Je le savais, ça finit par un. Par? Par un. Amelin. Amelin. Je sais que ce n'est pas ça, mais ça finit par Amelin. Vous savez que son nom de famille finit par un. Oui, il me semble. Comme Drainville? Non! Nommez-moi un pays d'Afrique dont le nom commence par Afrique. Ben, Afrique. Afrique, c'est un pays. Ah, ok. L'Afrique, c'est un pays? Ben oui. Sur quel continent? Euh... L'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord? Ouais. Mais ce n'est pas un pays. Oui, ça l'est. Littérature, qui a écrit Les Fables de la Fontaine? Les Fables de la Fontaine, je ne sais pas. Vous, tu le sais. Un auteur du 17e siècle très connu. Ça serait-tu Voltaire? Ou je me trompe peut-être? Les Fables de la Fontaine... Euh... Molière. Go! Qu'est-ce que c'est, cette carte-là? Ça représente quoi? Les Québec. Toute la carte? Mettons, l'Estrie, ça serait où? L'Estrie, ça pourrait être... je ne sais pas, là, mettons. Ok. On va mettre de même. Ouais. Est-ce que vous pouvez me pointer la Gaspésie sur cette carte? Je ne sais pas. Ici. Ça, c'est quoi que tu es en train de me pointer, là? Adios Pésir. Où est le Québec sur cette carte? Je peux le voir un peu sûr. Je peux-tu prendre... Bien, vous pouvez, vous pouvez. Ici. Première de centimètre dans un mètre? Mille. Où se trouve le Colisée de Rome? À Rome. Dans quel pays? À Rome. Français. Épliez-moi le mot épeler. Là, par contre, épeler. E-P... 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 Ben, E accent aigu. P-E-L-L-E-R. Ouais, vous n'avez pas l'air ce, là? Moi, pour l'épelation, là, j'ai de la difficulté. Fait que je le demanderais pas à mes élèves, là, mais c'est ça. Mais vous étudiez pour devenir professeur. Exactement. Oh boy! Ah, c'est embarrassant! Ben, épliez-moi le mot éplée. C'est pas une si dure question. Non! Ça, je sais... Oh my God! Ben, tu dois avoir la première lettre, toujours? Ben, ça, c'est E. E? As-tu un accent? Euh... accent aigu. Ouais! Bravo! Éplée. E-P-P-E-L-E-R. OK. Ouais, il y a juste un L. Parce que mon truc, c'est une pelle. Les archéologues, on a des pelles. Fait que c'est tout le temps, elle est là. Mais quand il y a un E, ça devient juste un L. Je comprends rien. Géographie. Quel pays se trouve directement au sud du Canada? Au sud? Je sais même pas si c'est au sud, nord et au sud. Je sais pas si c'est où le sud? Quel... Le Canada, tu sais c'est où? Oui, 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 je sais c'est où. Je sais pas si c'est vrai. Quel pays se trouve directement au sud du Canada? Euh... Le Groenland? Canada, frontière sud, Groenland. Labrador? Mais c'est pas un pays. Non, 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 non. Donc, on reste avec le premier choix? Oui! Le pays qui se trouve au sud du Canada? Enfin, vous l'avez, là, hein? Groenland. Voilà! Au sud. C'est pas... Attends, j'essaie d'imaginer la Terre ronde, là. Au sud. Je vais faire deux guesses. C'est soit la Russie, l'autre, c'est l'Europe. Soit la Russie ou l'Europe. Je vais guesser les deux. Quel pays se trouve directement au sud du Canada? Sud. Mexique. Sud. Mexique, comme le dit... Mexique. Je prendrais pas d'indice de monsieur, par exemple. Si j'étais toi, j'irais avec ma réponse. Logique et mathématique. Il est quelle heure si la petite aiguille de l'horloge pointe sur le 7 et la grande sur le 4? Il est 7 h 4. La grande sur le 4? C'est vrai qu'on est tous rendus en numérique, hein? C'est pas facile. Donc, il est quelle heure si la petite aiguille pointe sur le 7 et la grande sur le 4? 7 h 4. On va y aller avec une troisième chance. OK, comme 40! Nommez-moi une des 11 nations autochtones au Québec. Ben, les... voyons... les Amérindiens. Nommez-moi une des 11 nations autochtones du Québec. Euh... ils... iront qui? Ils iront qui? Ils iront qui? Moi! OK, ils iront qui? On va dire... Histoire. Nommez-moi une des 11 nations autochtones du Québec. Les Antilles Kamekao? Pardon? Histoire. Nommez-moi une des 11 nations autochtones au Québec. Euh... j'allais... j'allais dire les Autrichiens. Politique. Quelle est la langue officielle au Québec? Ah, ça c'est facile. Français et anglais. Quelle est la seule langue officielle au Québec? La seule. Anglais. Vous n'avez pas l'air sûr? Hum... non, je suis sûr. Oui? Quelle est la capitale du Québec? Ottawa. Ottawa, je pense. La capitale du Québec. Québec est une province. Oui. La capitale, c'est... Toronto. Vous étudiez ou vous travaillez? J'étudie. Société politique. Histoire. Qui a gagné la bataille des plaines d'Abraham? Jacques Cartier. Les Français. Qui ont gagné contre? Les Anglais. OK. Les Anglais ont perdu, puis ils ont capitulé... devant les Français. Ouais. Et c'est pour ça que le Canada est français. Exactement. OK. Qui a gagné la bataille des plaines d'Abraham? Abraham... Lincoln. Je sais pas. Je sais pas comment le dire, mais c'est Abraham Lincoln. Moi non plus, Abraham Lincoln. Qui a gagné la bataille des plaines d'Abraham. Ouais. Ben oui. Ça fait du sens, Abraham. Les plaines d'Abraham. Abraham Lincoln. Tu vois... T'as vu ça, tu rajoutes de quoi, puis là, je suis bouche bée. C'est pas ça. Je vous offre un permis d'enseigner. Je l'ai encore, là. Yeah! Woohoo! Yes! Yes! Vous vous enseignez dans ce que vous voulez. Vous êtes des adultes, les deux? Ouais. OK, c'est tout ce qu'on a besoin dans une classe. OK, c'est bon! Le goût va accepter ça. Au Québec, ça va passer dans n'importe quelle école. Ah, même à mon cégep! Même à ton cégep! Même à mon cégep! Je suis sûr que t'es meilleur que Ben Desdras. Ah, vous êtes sûr? Ha, 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 ha!